Alors, maintenant, on va voir la partie Edit et la partie Détail. Vraiment, c'est similaire. Alors, donc, voilà la partie Liste. On dit le bouton qui s'appelle Edit. CTRL-F. Edit. Alors, vous voyez, ça c'est le pinceau. Vous voyez le pipe-pinceau, le pipe-pinceau. Alors, Indiana, Edit. Edit prend le paramètre de la commande. OK. Donc, une fois qu'on dit la commande, je vais clouiner la commande. Je vais la clouiner dans Selected. Et je vais mettre à jour l'objet Edit. Et par la suite, si j'en ai affiché dans Edit, je vais afficher l'objet quoi? Selected. Pourquoi? Parce que j'avais clouiné la commande qui passait en paramètre. Je l'avais clouiné et la passait dans Selected. J'affiche maintenant le composant Edit. Et maintenant, le composant Edit. Donc, je vais pointer sur Selected. Et c'est correct. Pourquoi? Parce que j'avais clouiné le paramètre envoyé dans Selected. Maintenant, le Edit, il va pointer simplement sur Selected. Et il va y avoir l'affaire. Voyez, Selected. Pourquoi? Parce que la méthode Edit, qui prend le paramètre de commande, il a pris l'objet. Il avait clouiné, il avait mis dans Selected. Et maintenant, l'objet Selected, il est valide. Alors, ici, si vous voulez afficher des messages d'erreur, etc., vous pouvez les afficher ici avec un EGIF. C'est obligatoire. Ref is required. Je ne sais pas quoi. Total doit être positif, etc. Vous pouvez mettre ici une condition EGIF. Alors, une fois qu'on va faire ça, Hide Edit Dialogue. Hide Edit Dialogue, c'est facile. Vous voyez, ça permet simplement de faire un Edit Dialogue pour pouvoir faire disparaître. Par contre, il y a eu un Edit. Alors, l'objet qu'on va éditer, ça existe où? Ça existe dans Selected? Maintenant, je vais simplement faire appel à quoi? Alors, ici, je suis en train d'éditer la liste. Donc, Items, This.Service, Confined, Index by ID. Je trouve l'indice. Alors, ça, c'est stupide. Ça, c'est stupide de ma part. Vous vous rappelez ce qu'on avait déjà l'habitude de faire? Let EAS Index, on définit l'indice. Mais il n'y a pas de problème. Je récupère dans l'objet, dans le tableau, dans la liste, je récupère ce qui existe dans Selected parce que Selected, il y a le nouveau objet qui est envoyé à te saisir. Je vais l'écraser dans Items. Et par la suite, je vais faire appel à la méthode Edit à partir de la base de données en faisant Subscribe. Alors, dans Subscribe, je dois retourner l'objet qui a été modifié avec l'ID correspondant. Donc, ici, l'ID. Le data, ici, il contient un ID. Je vais le insérer. La même chose qu'en Create, lorsqu'on avait fait un Create. On Create, le data, ici, que je viens de coupier. Alors, dans le TypeScript. Alors, dans l'objet Data que je viens de boucher dans la liste, il contient un ID. Parce que la méthode Save, il retourne l'objet avec l'ID correspondant. Pourquoi ? Parce que dans Save, je retourne quoi ? Je retourne un objet du type comment. La même chose pour Edit. Alors, maintenant, le data, je vais l'injecter dans mon Selected. Pourquoi ? Parce que le data, ici, il contient l'ID. Le Selected, il ne contient pas l'ID. C'est pour cela que j'avais écrasé le Selected par Data. Et en fin de compte, je vais faire disparaître le ID et je vais réinstalliser l'objet Selected. Sinon, vous allez retrouver dans l'objet Selected l'objet qu'on vient de sélectionner. Ça veut dire que vous allez retrouver cet objet qu'on vient de sélectionner. Vous allez le retrouver encore. Lorsque vous faites New, vous allez avoir des paramètres. Alors, imaginons que je ne vais pas faire New, Dispare Selected, c'est déjà à New. Imaginons que j'en ai fait comme ça. J'ai éditionné ça. Alors, j'ai ajouté un autre 0. Je vais faire un Save, Édition. Si je ne fais pas 10 points Selected égale à New, lorsque je clique sur New, automatiquement, je vais retrouver cet objet, l'objet que je viens de modifier. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas réinitialiser l'objet. Alors, maintenant, il est vite parce que l'objet Selected est égal à New. On vient de l'initialiser. Voilà. C'est ça. Alors, la méthode Highed, Edith, elle est là. Elle est facile. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses. Simplement, GetReseter avec deux méthodes. La méthode Edith, avec une autre méthode qui s'appelle Hide. C'est facile, c'est bête. Alors, ça, c'est par rapport à la méthode Edith. La méthode View, qui permet de voir les détails. Alors, c'est facile. Alors, toujours le point de départ, ce sera la liste. Pour qu'on puisse voir la View. Vous voyez, la View, elle est là. La View, ça permet de copier toujours le Selected. Afficher le composant ViewDialog. Alors, le ViewDialog va s'afficher. Alors, où est le ViewDialog ? Elle est là. Là, je t'aime elle. Non, non. Le ViewDialog, elle est là. Elle est là. C'est la même chose. Avec un Visible ViewDialog. Avec un petit bouton qui permet simplement de Hide ViewDialog. Rien de spécial. Pour le ViewDialog, il n'y a rien. Mais par principe, éventuellement, vous devez faire une chose. Alors, imaginons que je veux voir le détail de commande. Et dans le détail, comment je veux voir le paiement ? Je veux voir le client ? Avec un grand ensemble de détail que je dois télécharger à partir de la base de données. Comment je veux faire ? Je vais me positionner dans la liste. Alors, à partir du HTML, je fais appel à cette édite. Alors, dans la méthode, je vais cloner du Selected. Mais aussi, je vais télécharger à partir de la base de données. Je vais télécharger le paiement de cette commande. Comme ça, lorsque j'affiche dans l'edit Selected.Payments, par exemple, automatiquement, j'aurai la liste. C'est à ce moment-là que vous avez la chance pour initialiser l'objet. Selected avec des paramètres supplémentaires éventuellement. Alors, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce que j'ai par rapport à la méthode View. Et par la suite, on va voir la partie des leads. Merci. Merci. Merci.